Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lego City Ender Covers. Alors on va continuer nos missions, qui d'ailleurs va nous être donnée tout de suite. Vini aimerait beaucoup mettre la main dessus. D'accord, mais comment est-ce que moi je mets la main dessus ? Bon, d'habitude j'aime pas trop m'impliquer en personne dans les combines, mais tu m'as rendu un fier service au tribunal, alors je vais t'aider sur ce coup là. Retrouve-moi sur le parking, au sud de l'aéroport. Je m'y rends tout de suite. Et donc, un mot des Lucas qui nous donne une mission, et ça va être, je pense, d'aller sur le site de la navette spatiale. A confirmer, il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, on va s'y rendre immédiatement. Notre espèce de Batmobile. Notre espèce de Batmobile. Je l'avais vu en plus. Voilà, on arrive sur le lieu de rendez-vous, et on va voir la mission qui nous attend. J'espère que moi ne va pas tarder. Hé Chase ! J'espère que je t'ai pas fait attendre. Pas du tout. Cette voiture est pour toi. Elle appartient à mon frère. Avec qui je m'entends pas. N'hésite pas à l'abîmer, hein. Pas de soucis. Avec moi au volant, ça va arriver. Oh ! Et ça, c'est le camion que tu dois arrêter. Monte dans la voiture. Alors, on doit arrêter le camion. Voilà. Maintenant, pied au plancher. Je m'en vais. Ça fait longtemps que j'aurais dû changer de carrière de toute façon. Merci beaucoup, vous me rendez service en fait. Beau pilotage, Chase. Je crois que tu seras un sacré atout pour la bande. Maintenant, conduis le camion au magasin de Vinny. C'est pas encore, mais crois-moi. Cette livraison va l'amadouer comme ils font. Peut-être pas encore le... Le cosmonaute. On va pas encore aller sur le... Je viens de discuter avec le bureau de Madame le maire. On m'a dit que tu avais carte blanche et que le commissariat supportera tous les frais. Tu dois arrêter Rex Fury coûte que coûte. Ça pouvait pas mieux tomber. Je viens de prendre un camion de livraison sans autorisation. Aucun problème. J'ai commencé ta note de frais quand Franck m'a raconté pour la voiture que tu avais volée pour Chan. Franck t'a fait suivre l'info ? Je suis épaté. En fait, il allait essayer d'en parler au Père Noël. Mais il a préféré m'en toucher un mot avant. Je pense qu'il commence à tirer les leçons de ses erreurs. Je suis assez fière de lui. Si j'ai quelque chose d'autre à emprunter, je te tiens au courant Ellie. Donc je disais, on va pas aller tout de suite sur l'île pour débloquer le costume de cosmonaute. On va d'abord aller débloquer les pistolets pour changer de couleur. qui peuvent être très pratiques, vous allez voir. Vinny Papalardo dirigeait le plus important gang de Lego City. Et maintenant, il voulait me voir. Son magasin de glace était un point de rencontre où les voyous locaux se rassemblaient. Il y avait Tony une fois, surnommé comme ça parce qu'il ne répétait jamais rien. Hé ! Pauly le bandeau. Non, dis-lui que je peux pas le voir aujourd'hui. Pete le vénard. Content de te voir ! Hé ! Hé ! Hé ! J'ai trouvé une pièce ! Les frères Léomar. Pardon, je me suis trompée de table. Et Mikey des baltours. Écoute ça. Quand tu seras au centre spatial, en décrochant une des planètes du plafond, tu trouveras un objet secret. Chut ! Quoi ? Je t'amuse, c'est ça ? Je suis là pour te faire rigoler, hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, marrant ? Marrant comment ? Euh... Désolée, boss, c'est parce que je... Sors d'ici et va décharger le camion ! Waaah ! Hé 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 ! Tu dois être Chase ! Tu m'as été chaudement recommandé ! J'oublierai pas ce que t'as fait pour mon cousin. Woh ! Alors fais pas attention à ma tenue, hein ! C'est l'anniversaire du fiston aujourd'hui ! Je voulais lui faire une petite surprise, tu vois ! Ça fait un bout de temps que je voulais mettre la main sur ces trucs que t'as récupéré pour moi ! On appelle ça des flingues couleurs ! Qui sont particulièrement utiles dans la confrérie hors-la-loi. Je veux dire, nous ! Quoi ? Alors, maintenant, faudrait vérifier que ces petits bijoux fonctionnent en allant voler l'émeraude poivron à la banque de Lego City, dans le centre-ville. Ça te dirait tant que de la chance ! Allez ! Eh ben, tant que j'y suis ! Excellent ! T'inquiète pas pour leur maniement ! Je jette un coup d'œil au manuel et je t'envoie les instructions par téléphone. Bonne chance, Chasey ! Donc en fait, c'est des pistolets de peinture qui nous permettent de changer de couleur des boutons, des objets, et donner accès à des portes en tout cas. Ça, c'est un exemple. Ça peut être très pratique. Ça va débloquer aussi pas mal de choses où il y a des objets qui sont cachés. Voilà donc, on a débloqué le pistolet couleur. Et donc, la bornade pratique. Enfin voilà, notamment, on a ces échanges couleurs qui permettent de changer les couleurs du pistolet. Oui, il va falloir ajouter une ligne à ma note. Je m'apprête à fracturer une chambre forte. Ah ! Laquelle ? Celle de la banque de Lego City dans le centre-ville. Pas de problème. T'as besoin d'aide pour y entrer ? Si possible. Ok. Alors... Tu trouveras l'entrée des égouts dans le square en face de la banque. Wow ! Un moment là ! Les égouts ? Il n'y a pas un moyen d'entrer par la porte principale ? C'est la chambre forte d'une banque. Le seul moyen d'y entrer est une trappe de ventilation sur le dessus. Et pour accéder à cette trappe, il faut passer par les égouts. Tu t'attendais à ce qu'on te déroule le tapis rouge ? Non, non. Je comprends. Merci Ellie. Allez, direction la banque pour voler ce... C'était mode. Elle va sûrement être un peu enfoncée. Ah, elle a pas de boost ce badnier. Ça, c'est la merde. Oh ! Oh ! Garde les yeux sur la route, Jayce. Faudrait vraiment que je m'y mette. hop on descend les égouts et allez action voyons voir un petit peu ce qui nous attend allons faire un cambriologe dans les règles de l'art je vais devoir prendre plusieurs douches d'affilée après ça allez allez on met la manivelle et hop on développe une clé j'espère que la police de lego city a des réductions pour le pressing bon je veux vraiment pas savoir comment cette clé a terminé dans les égouts pourquoi il passe pas autant que faire de la brasse coulée il aurait pu passer bref allons-y en revanche j'aimerais bien savoir pourquoi elle rentre dans cette serrure ça c'est un panneau rouge qui a l'air important donc voilà typiquement qu'est-ce qu'on a ici on a un panneau rouge qui va nous permettre et bien qui 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 va faire si on lui change sa couleur quand on le met au vert il va y avoir une action qui va avoir lieu donc pour l'instant j'ai pas du j'ai pas du vert j'ai du violet mais il faut qu'on trouve un change couleur donc un change couleur un change couleur il doit y en avoir forcément un dans le coin parce que sinon on pourrait pas on pourra pas activer la zone alors il va falloir le trouver je peux pas monter là bon ça je peux pas le prendre il va falloir avoir rex fury alors où est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé que je pourrais utiliser pour construire ce change couleur là dans ce baril il n'y a pas là non ah ouais c'est chaud là parce que là il faut vraiment que je trouve un change couleur qui me permette de de changer la couleur de cette peinture parce que là de toute façon je peux pas traverser à l'odeur on croirait qu'il y a des choux de bruxelles dans ces tuyaux ah si je peux d'accord alors moi j'étais sur le délire qu'il fallait absolument avoir le change couleur pour actionner la zone il n'en a rien à voir bon à bien soit on va les accoucher les deux ah bah voilà change couleur donc là on va prendre la couleur verte on va remplacer le violet par le vert ce qui va nous permettre il y a un truc vert à l'intérieur de mon flingue là parfait si tu vois des panneaux électriques luire en rouge tu peux tirer dessus pour les activer et voilà j'en ai vu un tout à l'heure au dessus d'une porte j'ai toujours voulu voir cette émeraude poivron de plus près on dit qu'elle est aussi grosse qu'un ballon de foot elle appartenait à une dame de la haute qui l'a vendu parce que ça lui donnait mal au dos de la porter aux broches je te rappelle plus tard ah merde C'est parti ! Ça va nous permettre de construire l'échelle pour monter là-haut. Impeccable. Cet émeraude ! Il paraît que c'est la plus parfaite au monde. Pas comme ces cristaux de pacotille qui sortent de la mine Bluebell. D'accord, ils sont précieux, mais cet émeraude, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Il nous faut le mineur pour aller poser la dynamite. Ça va péter. Alors, quand on aura fini le jeu, il y a une brique qui permet de... D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai voulu l'activer. Il y a une brique qui permet de... Enfin, on la récupérera donc à la fin. Qui permet d'avoir le pistolet toujours de la bonne couleur, selon les objets qu'on a colorés. Parce que là, si vous regardez, quand on récupère des briques, on peut activer des options. Et là, en l'occurrence, c'est le pièce x2 que je n'avais pas réactivé. Ce qui nous permet d'avoir, donc, du coup, le héros de la ville à chaque fois. Allez, on fait du matelas pneumatique dans les égouts. Magnifique. Il y a tout dans ses égouts. Il y a un camion de débloqué. Ah, par contre, là, c'est toxique. Alors, du coup, on va vraiment par où. Eh bien, bonne celle-là. Il fallait bien rester sur le pneumatique pour passer sur la zone dangereuse. Je les figure. Ah, ça serait pas un change couleur qu'il y avait derrière. Non, c'est une vanne. Et cette vanne, elle va aller où ? Elle va là. D'accord, il nous fait sortir un geyser. On attendrait juste à aller regarder qu'est-ce qu'il y a là. Voilà, il y a une mission avec des poules à recolorer. Les petites pièces. Là aussi, il faut avoir le fermier pour pouvoir pousser les graines. Là, il change couleur. Il y a une belle rouge. Ah, c'est comme brut. Le bon vieux temps, quand je braquais les banques. Sauf que là, c'est pas moi qui risque ma peau. Je vais continuer de lire un petit peu. Alors là, on a fait passer mes pistolets en rouge. Ce qui veut dire qu'on va voir. Et voilà. Du parcours, comme on les aime. Il y a encore une poule ici. De toute façon, les zones, on va les refaire à la fin si on fait le mode libre. Parce qu'il nous manque à chaque fois un personnage pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ah oui, il y a un truc à construire. Et là, sur les détails qui vibrent comme ça, il faut avoir l'ouvrier avec son marteau piqueur pour pouvoir casser les blocs. Et puis voir en dessous ce qui se passe. D'ailleurs, en dessous, on a un perso à débloquer. Quand on aura l'ouvrier, on pourra le faire. Ah là, il faudrait le miner avec de la dynamite. Ça va péter. Je trouve l'émeraude et je file d'ici avant qu'on m'attrape. Hé, Chase, je viens de lire la partie la plus intéressante du manuel. Le flingue couleur peut changer les choses en argent. Dans ce cas, ça ne sert pas à grand-chose que je vole une banque, si ? Ça ne les transforme pas vraiment. Les trucs prennent juste un aspect brillant et réfléchissant. Ça peut être utile s'il y a des rayons laser dans les parages. Capiche ? Ouais, c'est vrai que ça pourrait me servir ici. Bien, remplis ton flingue avec la couleur argent, si tu vois un change-couleur. Et ouvre l'œil pour trouver l'émeraude poivron. Appelle-moi quand tu sors de la chambre forte. Ah ouais. C'est pas con. C'est pas con. Laissez-vous, c'est toujours un vrai grouillir. Parce qu'à chaque fois, les banques se font cambrioler en passant par les égouts dans tous les films. Là-dedans non plus. Alors lui, il faudrait que je le peigne en argent d'abord. Ou pas. Ah tiens, il y a un coffre à où ? Par ici, la bonne souplette. Mais allez, quoi. On dirait presque qu'ils veulent que personne ne prenne l'émeraude. Ah, il y a un coffre que je n'ai pas ouvert. Encore. Ça me fera un badge de policier. Enfin, un morceau de badge en tout cas. Une petite construction. Un change couleur pour passer au bleu. Alors pourquoi il faut le bleu ? Regardez, en passant en bleu dessus, ça nous fait l'échelle. Là, on peut rien faire à dessus. Ok, d'accord. Il n'y a pas un change couleur vert. Ça va, on n'est quand même pas laissé dans la merde dans ce jeu. On est quand même vachement bien aidé. Alors, oui, on va. Ok. Et hop, le Saint Graal. Ouvre-toi, petit coffre. C'est une belle pierre, quand même. Mais ça m'étonnerait qu'on sorte de la banque comme ça sans problème. Voilà. C'est ça ? Ça, c'est ce que j'appelle une pierre précieuse. Qui que vous soyez là-dedans, vous violez la loi ! Je pense qu'ils le savent déjà, Phil. Je crois bien que je ne vais pas réussir à sortir d'ici incognito. Ah, où est-ce qu'elle est la sortie ? Quelle humiliation ! Merci beaucoup. Alors, là aussi, il y a des trucs à faire dans le hall de la banque. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y a une petite construction. Un nombre. Sept. C'est peut-être une partie d'une combinaison. Trois. Parce qu'ici, il doit bien. Donc, ça, on ne peut rien en faire. Une lance ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la lance ? Ça nous donne quoi, une brique ? Bon, bah rien. Il faut peut-être mettre tous les objets. Il y a peut-être plusieurs objets. Il faut beaucoup de briques pour cette super construction. Non plus. Un truc de cosmonautes qu'on ne peut toujours pas faire. Oh, putain. Il y a un truc. Il faut de la dynamique, là-bas. Il faut péter la statuette. Pas la statuette. Le statu, carrément. Pas si statuette que ça. Donc là, il y a une clé. Sept et trois. Il y a des couleurs, alors oui. Il y a des couleurs avec. Sept verts et trois bleus. Bon, je peux quand même faire ça. Il faut faire quelque chose de bien pour la banque. Faire un peu de nettoyage, tiens. C'est vrai que maintenant, on se met à nettoyer les sols. C'est fou. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, tout ça pour un assigne. Et je ne comprends pas si l'histoire de lance, ça ne fait rien, en fait. Là, il faudrait que j'en trouve d'autres. Et je ne vois pas le chiffre rouge, ou alors je suis aveugle. Ah bah oui. Oui, oui, je suis aveugle. Voilà. Donc, ça nous a ouvert un coffre avec des pièces et une clé. Et cette clé va pouvoir nous ouvrir la salle qui est là, derrière. Un bâton de dynamite, s'il vous plaît. Impeccable, merci. Et du coup, il faut que je ressorte pour aller mettre le bâton de dynamite ici. Faire tomber la statue. Voilà, c'est toute une histoire. Ça va péter. Et la pièce qui roule, n'amasse pas mousse. C'était nul. C'est nul. C'est un bâton de dynamite ici. C'est un bâton de dynamite ici. Et encore une brique. Et là, normalement, on doit pouvoir faire la super construction qui était là, au milieu. Et qui va être un super camion avec un réacteur au niche. Comme tu dis, Chase. Eh, j'allais braquer cette banque ! Eh, bah, fallait y penser avant. Salut ! C'est moi qui suis censé passer les mardis ! Mais est-ce que les gens m'écoutent ? Non ! Et ils appellent ça du crime organisé. Voilà, le niveau est terminé. On a débloqué la pièce x4. Donc, on l'activera pour le prochain épisode. On a deux morceaux d'insignes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur LEGO City Undercolars. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous !